chers amis bonjour on est ici quasiment au coeur de la côte on est à chauré les baunes derrière nous la montagne de corton et je suis pas n'importe qui aujourd'hui je vous ai ramené un cadeau michel martin comment ça va tu vas bien très bien comme habitude sur les relais dans ta vigne tout va bien voilà on a fait une petite dégustation qui était plus que convaincante et j'aimerais te poser quelques questions savoir qui tu es ce que tu fais nous sommes pas moins un peu de la personne que tu es ta philosophie de travail ce que tu fais dans ton vin alors que je suis 51 et j'approche de la fête ouais tu as trouvé un remplaçant j'ai trouvé un remplaçant bien sûr c'est une épouse qui a fait le buteur à bonnes et qui envoie de reprendre ceci extrêmement enrichissant et c'est plus vers l'avant parce que pousse dans la retraite plutôt non oui alors alors tu à peu près cinq hectares si je comprends bien appel à des belles appellations à chauré les baunes des bonnes premier cru une belle parcelle en savigny les pimentiers ça c'est très très bon et on a aussi donc des parcelles en bourgogne en simple bourgogne et depuis quelques années tu as choisi la voie du bio oui tu as choisi ça tout seul chantal tu as un peu aidé chantal m'a beaucoup poussé chantal chantal est l'épouse de michel donc elle t'a un peu aidé maintenant je pense que tu es convaincu j'y suis j'y reste ça fait bientôt trois ans maintenant et oui je reviendrai pas en arrière voilà même avec des pertes de récolte parce que on ne fait pas de anti-pourriture on effeuille mais je ne reviendrai pas en arrière donc tu préfères à la rigueur privilégier les raisins sains voilà et voilà et ce qui somme toute n'est pas pourri c'est pas grave c'est que ça devait pas être bon et voilà plutôt une philosophie on a envie de dire un peu fataliste mais ô combien plus authentique tout à fait voilà donc cinq hectares travail du sol comme je le vois oui pas de désert bon forcément ça se voit aussi pas de jaune entre les raies de vignes donc là encore tu fais pas le coquin donc tu fais combien de bouteilles par an à peu près vingt mille d'accord et et ta philosophie de travail c'est plutôt les vins axés sur le fruit oui parce que oui oui sur le fruit parce que je pense que déjà on a un terroir sur chauvet savigny ce sont des vins qui sont l'appellation village plutôt et on est en côte de brune et plutôt que c'est des vins qui sont qui doivent être axés sur le fruit exactement on ne fera jamais de toute façon d'un homme d'un mètre 60 on n'en fera jamais un grand basqueur donc c'est tout à fait je trouve c'est une bonne façon d'approcher les choses on a goûté chez toi et moi il ya une bouteille qui a retenu mon attention et d'ailleurs un climat qui a retenu mon attention que tu n'as pas arrêté de me dire moi j'ai trouvé ça très très bon c'est ce que nous sommes en train de déguster pour l'instant c'est un bon léteron 2008 alors 2008 en voilà millésime qui a été cassé par la presse bien sûr et pourtant dieu sait si c'est bon belle trame acide un fruité net bien tranchant peut-être une acidité un peu autoritaire mais qui va se fondre dans le temps et il ya suffisamment de fruits et de chair d'ailleurs pour conduire le vin jusqu'à une apogée qui sera de quelques années parce qu'il est vrai que les bonnes premiers crus sont pas des vins à la garde séculaire donc essayons plutôt de les boire sur le fruit une dernière question avant que je parle parce que l'on est en train de se régaler avec ça donc dès que ce sera coupé on s'en boire à une petite gorgée mais une dernière question je te donne une baguette magique et on se donne rencard ici dans 20 ans comment tu aimerais être et comment tu aimerais que tes vignes soient dans 20 ans ouais tu seras là moi aussi j'ai pas ces questions là j'espère bien comment tu aimerais voir les choses et bien que mon épouse fait prospérer notre petite affaire nous et puis que qu'elle accès à son idéologie qu'elle se galère vers la biodynamie d'accord et qu'elle s'exprime une biodynamie un peu réfléchie un peu alors forcément extrême mais bien réfléchie et d'accord donc ça c'est une chose et puis on sera toujours comme des demi chiens sur nos deux pattes voilà on a toujours plaisir à déguster du vin d'Etheron avec toi et j'espère qu'on en reprouvera toujours avant et ben tiens et puis on sera toujours debout pour les voir voilà allez merci mes amis à très bientôt